Le vendredi 13 est le jour le plus associé à des superstitions de tout notre calendrier. Pour des millions d'entre nous, il est attendu avec angoisse depuis la nuit des temps, et pourtant, quelques-uns l'ont associé au contraire à un jour de chance. Mais d'où vient cette drôle d'idée que le vendredi 13 porterait malheur ou chance ? Comme souvent, il faut d'abord aller regarder du côté des Romains pour comprendre. Chez ceux-ci, le chiffre 12 était associé à une certaine perfection. Les douze dieux de l'Olympe, les douze constellations, douze signes du Zodiac, douze heures du jour et de la nuit. Le 13, c'est donc l'unité qui vient perturber l'harmonie et introduit le désordre. Et si l'on ajoute que le vendredi était dans la civilisation romaine le jour des exécutions des condamnés à mort, on commence à avoir de sérieux indices. Le Christ avait douze apôtres. Cela signifie que lors de son dernier repas, la Seine, ils étaient très à table, ce qui n'y a pas porté chance. Et comme une vieille tradition attribue le jour de la crucifixion du Christ au vendredi, on comprend que la peur du vendredi 13 n'est pas une invention récente. Un peu plus récemment, l'arrestation du dernier grand maître des Templiers, Jacques de Molay, le vendredi 13 octobre 1307, et la malédiction qui s'ensuivit pour le roi, le pape et leurs proches, est encore aujourd'hui considérée par certains comme la preuve de la noirceur de ce jour. Et rassurez-vous, les romains ou chrétiens n'ont pas l'exclusivité des superstitions irrationnelles. Dans le judaïsme, comme dans les religions païennes du nord de l'Europe, de nombreuses légendes associent le 13 à la malchance. Et en Espagne, c'est le mardi 13 qui porte malheur. J'ai dit irrationnel ? Eh bien oui, à ce jour, toutes les études plus ou moins sérieuses faites aux quatre coins du monde démontrent qu'un vendredi 13 n'est pas plus dangereux que n'importe quel autre vendredi de l'année. Heureusement, chaque année, nous comptons entre 1 et 3 vendredi 13. Et selon les statistiques, le vendredi est le jour qui a le plus de chances d'être attribué au 13e jour du mois dans notre bon calendrier grégorien, qui a d'ailleurs été mis en place par le pape Grégoire XIII. Et si malgré tout, vous avez toujours la phobie du vendredi 13, alors sachez que vous êtes paraskevi-décatriaphobe. Ce mot barbare vient tout simplement du mot grec paraskevi, qui signifie vendredi, et du mot décatria, qui signifie 13. Et pour terminer, sachez qu'en France, la Française des Jeux enregistre jusqu'à 3 fois plus de joueurs le jour du vendredi 13. Et ce qui vous donne 3 fois plus de chances de perdre, c'est peut-être pour ça que ça porte malchance. Musique 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 Musique